Bon matin tout le monde! Fait que je voulais vous montrer un petit peu mon setup. Fait que un petit tour du propriétaire. Là ici, j'ai rentré, j'étais à même ma petite chaise de camping, pour pas qu'elle se fasse mouiller si jamais il y a des précipitations pendant la nuit. Fait que bien ici, là, j'ai rentré, j'ai mon sac que je portais en avant, puis en arrière de moi, j'avais mon 48 litres. Lui, j'ai mis sa housse. Je voulais pas, justement, vu que c'est 30, faire de la neige sur la plateforme, j'ai pelleté ça hier. Ça reste que c'est quand même tout le temps humide, fait que j'ai pas pris de chance pour pas que, même s'il y a plus rien, il y a à part deux trop petites affaires dans le sac, fait que je voulais pas que le sac lui-même, en lui-même, soit toute rampe. Fait que j'ai décidé de mettre sa petite housse, puis de le déposer sur le dos. Puis là, bien ici, j'ai quand même, je me serre un peu de ma petite toile, de mon empreinte de ça, comme dépôt pour... Là, j'ai mis ma tuc que je mets en randonnée, puis j'ai mis mes bottes aussi à l'entrée. Je voulais vous montrer ça, attendez un instant. Ah, et voilà. Mes bottes, elles sont tout le temps là, donc après à faire feu. Fait que c'est ce que je voulais vous montrer en matin. Ouais, puis là, bien je vais aller me faire un petit déjeuner, je vais aller peut-être repartir un petit feu, puis on va repartir la journée de même, je pense. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Oui, bien sincèrement, je pense que je n'aurais pas pu souhaiter une journée plus parfaite que ça, avec un beau soleil de même. Wow! Ça me met de la joie dans le cœur. Est-ce qu'on sait que l'hiver, ça s'en vient? On va se mettre à la voie frappe. Je pense qu'on s'en vient à une intersection. Il va falloir que je me magazine peut-être un embranchement, je ne sais pas ça va où. On va aller voir ça. Excusez-moi, il faut que j'en place mes écouteurs parce que ça fait mon micro en même temps. Je suis parti trop à haute tout à l'heure. J'ai oublié mon enregistreur avec mon petit micro-cravate bataille. Mais heureusement, j'avais mes écouteurs. Ça va faire le travail, je pense. Je m'en donnerai des nouvelles. Là, je vois une autre petite pancarte. Ça a l'air à remonter un petit peu sur ce bord-là. Sinon, je m'en vais tout droit et ça va être plus chill. Au moins, c'est le fun. Ce n'est pas barré. Sur la carte, c'est marqué Sentier forestier ou route forestière. Mais ce n'est pas marqué qu'on ne peut pas faire de la randonnée. C'est juste parce que ce n'est pas tant dans le bois. Ce n'est pas tout le monde qui aime ce genre de setup-là. Il y en a qui aiment ça être dans le savage. Moi, j'aime tout. En autant qu'on marche et qu'on ait du plaisir. De ce que je vois, comme un setup-là, on le voit un peu, c'est quoi? Moi, j'arrive de la Grand-Ous. Dans le fond, je viens de faire 1.3 km. Si je veux me retourner à l'accueil, 6.7, le relais Orion qui est à 11 km. C'est bizarre, c'est comme le reste. Le relais Orion qui est là. Ah, OK. Si je prends le... Il y a comme une boutte, pas une boutte, mais il y en a un embranchement. Il faut que je fasse 11 km pour aller... Orion, c'est 4.8. Il y a quelqu'un qui s'en est qui marche. Andromède Orion. Ouais, on va aller voir ça. Je vais aller au plus court, je pense. Parce que quand même, si je m'en vais faire un autre 4.3, juste 1.6, 5.9, quasiment 6 km. Puis il faut que j'en vienne. Ça fait quand même une petite rando de 12 km. Je pense que ça serait pas plus ça. 12 km, j'irais pas en faire plus que ça. À moins que ça soit une boucle. Dans ma journée, entre 10-12 km de randonnée, quand c'est top bien une semaine, c'est parfait. Pas le goût de forcer toi non plus. J'ai juste plus le goût de relaxer. Ça fait que je check ça, où c'est que je suis. C'est à la carte. Je magasine une trail, puis après ça, on continue à chaser. Ouais, bien sincèrement, je ne peux même pas aussi que je m'envoie. Petite trail, quand même. Au beau soleil, comme c'est là, il n'y a rien de déplaisant là-dedans. Mais de ce que je pense que je suis en train de franchir, ça va être un 6.3 plus un 2, puis ça. Ça va être une bonne petite journée. J'espère que j'ai ma lampe frontale. Bordel de merde, en tout cas. Ta boire. Ah, c'est déloi. Merde, je l'ai laissé dans la tente. Ah, merde. Parce que dans le fond, le problème, ce n'est pas tant de marcher, de revenir. Il ne faut pas qu'il fasse noir. Là, ça ne se passera pas bien. Je ne sais pas si il me met dans le caca. Je suis parti un peu vite. Un peu excité de la belle journée qui se présentait devant moi. Un peu mal préparé. Ma socle arrive. J'ai perdu mes repères. C'est un petit bout que je n'ai pas fait de la vraie rando. C'est fait que là, tu levais tard. On était bien. On était bien dans le lit. Il faisait chaud. Déjeuner tard. Préparer tard. On part tard. Mais ça, au pire, ce que je vais faire, c'est que il va falloir que je me donne un heure. Puis au pire, si je me rends compte que je ne suis pas en venir en noirceur, je vais juste arrêter ça. Je vais venir sur mes pas pour ne pas me faire avoir. Ouais. Ouais, ouais. Bien là, clairement, je suis mal organisé parce que je prévois déjà que ça peut être un peu long. Puis là, je m'enligne sur un sentier que je présume qui va être long. Mais ce n'est pas tant facile de voir où c'est que je suis. Bon, bien heureusement que j'ai all trail et qu'on a du signal sur le Mont-Mégantic parce que sur la carte, ce n'est pas tant évident. J'étais en bonne direction. J'avais le goût de me rendre au refuge qu'il y avait sur le sentier Orion. C'est-tu le bon sentier? J'étais un peu perdu parce que sur la carte aussi que j'étais rendu avec un paquet d'embranchement puis j'ai perdu l'habitude de travailler à la carte. J'étais au courant avec un GPS dans toutes les situations. Même en montagne, je me rends compte finalement qu'on devient un peu dépendant des affaires-là. Je serais un peu mal pris si je n'avais pas ça. En tout cas, au prix, je serais revenu sur mes pas. Comme je disais, je ne courais pas après le trouble. Mais d'après moi, ça s'enligne pour être sur la coche. J'ai peut-être un 2 à 3 km à faire avant d'être rendu au refuge. Après ça, je continue tout direct. Je poigne la boucle Pléade puis je vais sortir proche de je pense de la petite ours. Ou en tout cas, un paquet d'embranchement dans ce coin-là. C'est à l'heure que j'étais installé. Ça fait que après ça, je reviens sur mon sentier pour monter à mon camp. ma plateforme sur une grande ours. Ça fait que ça va bien. Mais c'est du bon temps. Franchement, là, un petit sentier sur un petit lit, là, regarde, on le voit. Un petit foin. Pas grand monde qui passe ici. Parce que l'été, c'est marqué justement un sentier un chemin forestier. Ça fait que j'ai l'impression que ça empêche les gens de s'aventurer puis ça ne donne pas tant le goût. Mais en réalité, ce n'est pas interdit. Attendez, je vais vous montrer ça. C'est cool. Ce n'est pas un sentier de boîte. C'est parce qu'il n'y a vraiment pas grand monde qui vont ici. Parce que dans le fond, l'intérêt, à part d'aller au refuge, il n'y en a pas, à part si tu veux juste faire une grande randonnée. Puis ça, c'est vraiment cool parce qu'il n'y a pas grand monde. C'est large. C'est sacoche. Il n'y a pas de roche partout. Il n'y a pas de boîte. Ça fait que c'est pour chiller, comme moi, c'est ça que je fais. Je relaxe. Je fais juste profiter de la belle température puis du beau sentier. Oui, bien j'avoue qu'à un moment donné, je désespérais, mais on a fini par y arriver. On est arrivé au refuge Orion. Ça a été mieux que je pensais, finalement. quand je pensais que ça me prendrait deux heures, finalement, que ça m'a pris juste une heure. Pas si pé, pas si pé. Je l'allais voir dans le refuge. Ouf, ouf! C'est pas jeune. Puis ça fait longtemps qu'il n'y a pas quelqu'un qui veut nous faire un tour ici. Les écureuils sont faits un petit nid dans les meux puis on voit ils ont traîné de l'arrêt puis un peu à gauche puis à droite. Pas de bois de poêle comme je pensais. J'aurais dû m'écouter me traîner une couple de bûches mais j'ai quand même vu qu'il traîna un petit toque et si c'était là. Ça fait, je vais peut-être je ne sais pas si je vais oser partir un petit feu parce qu'en même il est à une heure. Il me reste encore 4-5 kilomètres avant de revenir à Grandours. Je vais peut-être même pas me faire quelque chose à boire. Je vais peut-être juste continuer parce que le soleil se cache. Puis je suis tout seul sur le sentier. Pas tant à l'aise parce que là, j'ai perdu le réseau. Ça fait que je sais où je suis mais je ne prendrai pas de chance avec les embranchements puis tout. Je pense que je vais continuer ma rail. Je vais quand même rester prudent puis je préfère arriver de bonne heure à mon camp puis ouvrir une petite bière puis repartir un feu quand il va faire clair plutôt que de le faire comme hier puis être à la course pour faire mon souper puis avoir un feu qui a de l'allure avant qu'il soit trop tard. Ça fait qu'au lieu d'aller chiller dans le petit refuge qui est, on va se le dire, un peu ordinaire à l'intérieur, je vais peut-être continuer ma marche, continuer à apprécier la ride puis peut-être plus chiller rendu à la maison à ma tente puis à mon petit feu pour prendre ça relax. Ça va être une belle journée. Je vais avoir fait plusieurs kilomètres en randonnée. Ça fait qu'on peut-être plus aller se reposer là-bas plutôt qu'ici puis prendre une chance puis arriver à un noirceur. Je n'ai pas ma lampe frontale. Ça ne me semble pas de plugger mon téléphone puis m'éclairer tout le long en montant avec un sel. On va laisser faire. Je pense qu'on va plutôt continuer sur la lancée vu que ça va bien mon affaire. Je pense que je ne prendrai pas le temps de me reposer puis risquer de perdre mon élan puis après ça payer tout le long. Je pense qu'on continue ce qu'on va faire. J'ai ouvert la porte du refus juste pour aller voir si ça ressemblait à quoi en dedans. On va refermer ça puis on continue. Hé hé! Ben Bateche, on a fini par y arriver. Donnez-moi une minute. Il faut que je me garde au chaud. J'ai pris le temps. Ça fait peut-être 20 minutes que je suis arrivé. Puis, je suis parti. Quand je vous ai pris dans le fond tout à l'heure au refuge Orion, il était 1h10 puis je suis arrivé à 2h 3h moins 10. puis là, il est 3h10. Ça fait 20 minutes que je suis arrivé. J'ai sorti ma chaise. On se tire une bûche. Puis là, ben c'est ça. Ça n'a pas pris un heure pour tirer mon feu. Il n'y a peut-être pas tant flamboyant. Ouais, on voit les petits flammes. Ça, c'est cool. Je voulais avoir le temps de faire un feu tout à l'heure relaxer avant de faire le souper. Ça fait que c'est juste parfait. C'est ça que je voulais qu'il se passe. Puis là, en plus de ça, le petit feu qui est en train de prendre de l'amplitude. On va être bien ici cet soir. En théorie, il est supposé de faire plus froid. Par exemple, il annonce un moins 7, moins 10. Ça fait qu'on va chauffer le poêle en masse avant d'aller se coucher. Puis, ben, je me fie que mon sleeping va faire le travail. Ça fait que je vais vous laisser là-dessus. Et passez une belle soirée.